Bonjour, moi c'est Léva Picot et être basketeuse professionnelle est un rêve qui est en train de se réaliser. Je m'appelle Léva Picot, j'ai 19 ans, je viens d'Angers et je suis fuse de basket à l'UFAP. Alors moi j'ai commencé le basket à 6 ans, dans mon club, dans mon village à Bécon, j'ai commencé direct en Poussines, je suis passée par les cas de Poussines, j'ai fait 4 ans de Poussines. Ensuite j'ai déménagé à Angers, donc j'ai été au club de la CBB Belle-Belle, j'ai fait un an de Benjamin, ma deuxième année c'était en CTC avec l'UFAP, qui m'avait déjà un peu repérée. Et ensuite en U15, donc en minime, je suis arrivée à l'UFAP, donc à ce moment-là en même temps je suis rentrée au Pôle espoir de Nantes. J'ai intégré le centre de formation de l'UFAP pour mes deux premières années 18, et ensuite j'ai fait 3 ans de Espoir N2. Dès ma troisième année je crois au centre, j'ai commencé à rentrer avec les pros, qui étaient en Ligue 2. Et ensuite j'ai continué au fur et à mesure depuis 2018, je suis au centre de formation, et je suis rentrée avec les pros depuis 2020. Du coup ma place avec les pros, de base j'étais la 11ème, mais il y a eu un départ, donc je suis passée 10ème, ce qui fait que je me suis retrouvée tout le temps avec le groupe pro. Sur les matchs de championnat de France, je joue pas trop, mais ce qui est compréhensible. Après j'ai eu la chance de pouvoir avoir la Coupe d'Europe, donc de pouvoir m'exprimer. Et puis du coup en Espoir, j'y étais un peu moins, j'ai dû faire 6 matchs par là. Après c'est un peu compliqué aussi de me faire rentrer avec les jeunes, parce que je suis jamais avec elles, je suis tout le temps avec le groupe pro. Mes ambitions, c'est d'agir le plus haut possible, genre en Ligue 1, ou d'atteindre même l'Euroleague, ou de trouver un hyper bon club en Europe. Après j'ai envie d'y aller, mais étape par étape. Je préfère redescendre de niveau, peut-être passer par de la N1, de la Ligue 2, etc. Pour pouvoir progresser, au final, à atteindre ce que j'ai envie, mais en aimant ce que je fais et en prenant du plaisir. Je n'ai pas été en basket et en plein gré, c'est mon papa qui m'a inscrit, parce que ma soeur en faisait. Et puis après les choses se souffaient naturellement. Quand j'étais jeune, c'était surtout Basseine Dumer, qui a tenu par cœur aussi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je regarde surtout les filles de Ligue, comme qui je joue. Je trouve ça impressionnant, chaque joueuse de Ligue 1 m'inspire. Pour moi, le basket, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Ça me permet de me mettre dans ma bulle. Après, ça m'a appris à grandir aussi. Je suis devenu beaucoup plus mature grâce à ça. Des fois, tu as envie d'abandonner, tu as envie de baisser la tête, tu as envie d'arrêter, parce que c'est trop dur. Tu te poses beaucoup de questions, parce que tu te dis, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, de m'entraîner tous les jours. Parce que c'est un rythme quand même, et ce n'est pas un métier normal, on va dire. Du coup, il y a beaucoup de remise en question. Ce n'est jamais que du positif, ça aide beaucoup mentalement. Je n'ai pas toujours eu envie d'être joueuse professionnelle. Même encore l'année dernière, j'étais dans le doute, parce que c'est vraiment dur mentalement. Quand tu rentres dans le monde professionnel, c'est autre chose que les espoirs ou les jeunes. Il y a une rigueur à avoir. Tu ne peux pas te permettre de t'arrêter, de ne plus t'entraîner. Il faut toujours travailler, de toute façon, on n'a rien sans rien. Et tu peux encore te poser des questions à 25 ans, tu ne sais pas si tu veux être pro, etc. Je pense que je me suis rendue compte par moi-même que je ne pouvais pas vivre sans le basket. Parce que j'ai eu deux grosses périodes l'année dernière où j'étais blessée. Quand je suis blessée, je ne suis pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque, je ne me sens pas heureuse comme d'habitude. Et je sens que j'ai besoin de ça. En fait, le plus beau souvenir du basket, déjà, quand on s'est qualifié avec les filles au team national. C'était les sélections région. On avait tout gagné au tournoi de l'interleague. Si c'est trop bien et puis tu es jeune, tu ne te rends pas trop la tête. Ensuite, il y a eu l'année dernière, le final fort avec les espoirs. C'était un peu tout notre dernier match. Enfin, la plupart partaient de ma génération en 2003. Et c'était aussi le dernier match pour notre coach. Et on avait fait une grosse saison. On avait fini le premier de l'année 2. Et puis, on avait gagné le dernier match contre Villeneuve qui nous avait mis 40 points toute l'année. Donc, franchement, on les a gagnés en prolongation de plus 2, je crois. Et c'était vraiment incroyable. Alors moi, mon conseil, ça serait de ne jamais baisser les bras. De toujours y croire, même si c'est dur. De toujours se relever, même si on est à terre. Et avec du travail, ça finira toujours par payer.